C'est bon, ça tombe ? Ça tombe. C'est sûr ? Je peux y aller. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans la plus belle vidéo de ma chaîne YouTube. Pendant deux épisodes, vous allez pouvoir suivre mon aventure sur le tour du Mont Ventoux en gravel, en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme. Bienvenue dans ce premier épisode. Ah de dieu ! Je n'ai pas bloqué. 190 pulsations là. C'est le confort, quoi. On est pas ici. On va manger et on a... Kilomètre 39,6. Quentin est en dépermissions. Bonjour, Quentin. Bonjour. Prêt pour cette journée ? On reste à prendre 10 minutes. Après un réveil matinal, si on peut dire qu'à ce temps-là, c'est déjà le matin, on a chargé la voiture et pris la route pour 900 km. Ça va, Quentin ? Tu fais quoi, là ? Je mange. Pour la combien de fois de la journée ? Troisième. Ça fait trois petits déj'aujourd'hui. Il est 8h du matin. Changement de conducteur numéro 1. À mon tour. C'est parti, étape là. On va où, Quentin ? On va où, tout le monde ? On va où tous les jours. On va faire 4 heures de route, ça fait où ? On va faire une vidange ? Vidange générale. Deuxième changement de conducteur. Après 8 ans de route, nous sommes arrivés à notre premier rendez-vous. Vaison la Romaine. Bon les amis, c'est bon. On est arrivés à Vaison la Romaine dans le Vaucluse. Maintenant, on va aller rejoindre toute l'équipe. Ça va ? Ça va, enchanté. Quentin, du coup ? Bonjour, enchanté. Bonjour. Ça va, enchanté. Salut. Salut. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas comment mettre la roue. C'est vrai qu'on leur a pas dit, du coup, mais je n'ai pas de vélo gravel. Donc, on a été chercher quelques jours avant un vélo look que je vous présenterai un peu plus en détail dans l'épisode 2. Bon, déjà, la première épreuve, ça va être de réussir à démonter la roue. Il faut un outil. Je n'ai pas d'outil, donc on va le mettre dans le coffre comme ça, mais ça va être galère. Ah, paye. Je ne sais pas aller leur dire que je n'arrive pas à mettre la roue. Putain, un peu la honte, hein. Elle était là. Je ne sais même pas comment monter la roue. Ah oui ? Ce n'est pas du tout comme le mien et je n'y arrive pas tout à l'heure. C'est vrai qu'on va juste faire ça que l'eau. On va demander à Lolo, du coup. Tu connais Lolo. Je vais apprendre à le connaître. Tu t'appuies dessus. Ok, je suis vrai qu'on ne peut pas appuyer dessus. Ah, c'est baisé, c'est mort. Ah, c'est pour ça que je galère. Tu peux te faire ça ? Parce que si je fais un petit coup de frein pour le plaisir, après, je ne peux plus me mettre la test. Bon, je vais prendre la test. Ça sert les prétettes. Ouais, un petit muti-tout. On va répondre, on va répondre. Bon, le vélo, je le laisse à Lolo. Il va s'en occuper. En attendant, on va découvrir. Là, on va loger aujourd'hui. Bon, prêts à découvrir la chambre ? C'est pas la bonne clé. Ah, si, c'était la bonne. On va peut-être que... Première épreuve, ouvrir la porte. Ah, mon pote. Ah, frérot. Mec, tu ne sais pas mettre une roue, tu ne sais pas ouvrir une porte. Qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Il bouge de ma gueule, si j'ai l'habitude. Si, c'est bon, c'est bon. On va s'amuser ce week-end. Bon, on a une petite chambre. Arrête ça. Bon, les amis, on a 30 minutes pour s'habiller. Et après, on va rejoindre l'équipe. On part pour une sortie de 30 km, 1h30 environ, pour découvrir un petit peu les zones, vérifier que tout le matériel marche pour toute la semaine. Bon, vu que ce n'est pas mon vélo, on a dû régler pas mal de choses, ne serait-ce que la hauteur de selle, afin que je sois à l'aise sur ce vélo. Alors, vous inquiétez pas pour moi, je vais les être derrière tout le temps, et bien loin. Pas de panique. En gros, les séjours et encore plus le gravel, du coup, ça s'inscrit vraiment dans le développement du vélo et pas dans la performance, comme on peut l'entendre dans la FED. Bon, c'est prévu 30 bornes, initiation, test matos, c'est possible qu'on puisse couper un peu avant. Parce que 30 bornes, il faut voir qu'on puisse caler ça tranquillement, qu'on ne soit pas à fond les ballons. Le vrai stage, ça commence demain. Enfin, stage, séjour. Ça, ça veut dire sympa. Ça veut dire sympa. Tranquille, tranquille, ça veut dire j'aime bien ce que tu fais. Et ceux qui ne connaissent pas encore le haut, donc le haut, il sera avec nous. Ça y est, c'est la dernière fois. Il est nerveux, le gars. Et là, je n'étais pas prêt. Ils m'ont vendu une sortie découverte d'échauffement, mais les 600 mètres de dénivelé, je peux te dire que j'en ai sorti. Ça monte un peu, là ? Allez, là. Ah, dégueul. Je suis au bloc. 190 pulsations, là. Oh, là, c'est mou. Oh, c'est dur, là. Ça monte un peu, non ? Il n'y a que moi qui suis au bloc. C'est super. C'est super, mais il faut être complètement con. Quelqu'un rend le truc encore plus super. On va appuyer de venir. C'est pas limite, là, les gars. On va bien, on va plus, là. Elle bloque, là. Ça décrase, ça décrase. Alors, on va discuter ce soir, on va passer une petite heure pour discuter de la notion de bien. On va aller voir Schopenhauer, tout ça. On va discuter, mettre à plat, et on va raisonner sur le bien et le mal. Ça glisse, hein ? Je te regarde et tu souris. Tu souris tout le temps. Si je me sentais fort, je te péterais les visages. Oh, la bâche ! Bon, du coup, nous voilà rentrés. On va aller se poser, on va aller discuter avec les gars. On a fait 22 kilomètres d'une petite heure, en fait. Ça a été tranquille. Ça monte vachement, en fait. Donc, forcément, ça fait mal aux gens. Et c'est moinif. La position sur le vélo, ça me parle. La technicité, ça me parle. Mais c'est quand même plus... Ça tape un peu plus dedans, là, quand même. C'est des cailloux. Ouais, ouais. Alors, quand on s'y peut croire, surtout par chez moi, c'est de l'herbe, c'est de la boue, du sable. Après, on est partis prendre une douche bien méritée. Puis, j'ai été rejoindre Lolo, parce que mon vélo avait encore un problème. Mais le disque est tordu. Donc, je les ai tordus. Mais un disque est tordu, il restera toujours tordu. Je le ramène avec l'outil que j'ai, mais... Mais je les ai oubliés ramener, parce qu'il était bien tordu. Alors, ça a peut-être tordu, le fait qu'il ait été collé et que ça a chauffé. Ah oui, le fait de rouler comme ça. Mais en fait, pourquoi j'ai été invité par la FFC ? L'idée, c'est de vous faire découvrir les tout nouveaux séjours FFC qui ont été créés dans la nouvelle philosophie, c'est-à-dire la philosophie tout sans sel. L'idée, c'est d'être traité comme un pro pendant tout le séjour. T'as juste à pédaler, rien d'autre à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada On a bien mangé, en tout cas. C'est sûr. Et puis après, on a discuté un petit peu avec tout le monde, histoire de faire connaissance, découvrir un petit peu avec qui on est. En tout cas, on a discuté jusqu'à très tard, et peut-être un peu trop tard, d'ailleurs, parce que le réveil le lendemain matin, c'était compliqué. Je ne te le fais pas dire. Bon, les amis, il est 7h30, et après la soirée d'hier soir, qui a été super intéressante, et le repas où on a discuté, et j'ai appris énormément de choses, on part aujourd'hui au petit déjeuner, prendre des forces, pour la sortie d'aujourd'hui, qui va être un peu plus complexe qu'il y a, parce qu'on part pour 87 km, et 2200 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. Et puis moi, j'ai faim, d'ailleurs. Bon, les amis, il y a tellement de trucs, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas. On va prendre un peu de tout de nuit. Wow. Salut les gars, ça va ? Salut. Bon, les amis, avant de partir, on fait les valises, et oui, parce que ce soir, on ne dort pas ici, on va mettre toutes les affaires dans le camion. Le camion va nous suivre tout le long du voyage, et ce soir, on dort dans un autre établissement. Regardez-moi, ça, le camion est déjà prêt. Si ça, ce n'est pas pratique, c'est l'avantage d'avoir un encadrement pareil. En vrai, tu arrives, tu mets les valises, et puis nous, on va les rouler. Regardez-moi, si ce n'est pas royal, tu arrives, tes bidons sont prêts à manger, puis on n'a plus qu'à rouler. Là, on partait pour la journée la plus dure. 87 kilomètres, 2200 mètres de dénivelé. Et ce que je n'avais pas encore compris, c'était le mot gravel. Les chemins, les cailloux, les pierres, la difficulté, c'était multiplié par 10. Là, on partait vraiment pour un périple. Alors au moins, ouais, ça réveille dès le matin. C'est un bon premier kilomètre. Mais rien que pour les paysages, ça valait vraiment le coup. On n'est pas bien ici ? Ouais, c'est encore plus bien. Sympa. En fait, ça monte tout le temps ici. Ouais, ça monte tout le temps. Il n'y a pas un moment où c'est de là. Non, non. C'est une région qui monte. Bon, les amis, on a fait 10 kilomètres. Et franchement, ça va super. Forcément, parce qu'on est vraiment en mode balade, découverte des paysages, découverte des routes, du gravel. En fait, c'est quand même quelque chose que je ne connais pas et que dans l'équipe, on ne connaît pas particulièrement. Et en fait, c'est super sympa parce que moi qui ai toujours l'habitude d'aller à fond parce que je suis un coursier, je ne fais que des compétitions ou des entraînements où ça roule plutôt vite. Là, c'est vraiment vélo-balade. C'est-à-dire que je suis à 130 pulsations au cœur et c'est chill. Genre là, on profite à fond du paysage et ça change en vrai. On t'en pense quoi, toi ? Ah, ben moi, je suis bluffé, stupéfait, enchanté, époustouflé et totalement anéanti, tellement c'est dur. C'est un spectacle magique. Je veux dire, c'est incroyable. T'as envie, effectivement, j'ai deux cartes de 64Go et vont être remplies avant la fin de la journée. Je vais avoir des tonnes et des tonnes de rage. T'as envie de t'arrêter partout. En même temps, ça me fait une bonne excuse pour être derrière. Ouais, ça va mettre des pauses. C'est ça. Après, on dit non, non, on n'est pas lâché. On fait des images. On n'a pas une histoire aux gens. Non, c'est magnifique. C'est pas du tout parce qu'on est moins fort. C'est parce qu'on s'arrête de faire des vidéos. Parce que vous parlez trop aussi. Ça papote. Et du coup, pendant ce temps-là, dans le camion, il y avait Laurent, conducteur et mécanicien de l'équipe, Olivier et Alex, qui étaient donc les membres de la FFC, et toi, Noémie, la cadreuse de l'équipe. Mais apparemment, vous avez eu quelques galères. Alors, les galères, on les a enchaînées. Mais le pire moment, c'est quand on s'est retrouvés en face à face avec un camion dans une côte. Si je me mets là, ça ne va pas le faire. Non, mais ils reculent, ils reculent. Regarde, regarde, ils reculent. En tout cas, ils se sont bien amusés. Oh, il y a un téléphone, ouais. Tranquille. Il faut marcher un peu devant moi. Ah, c'est bien. Merci. On a quand même des trucs un peu plus impressionnants, un peu plus techniques. Mais ça se fait, je pense. Ça se tente ? Ça se fait. Oui, ça partait. Tranquille. Le cul bien en arrière de la selle. Et c'est bon. Et là, je suis en promis. Je raconte. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'avantage du vélo gravel, c'est qu'on peut tout autant aller dans les chemins très caoutteux comme on a pu voir tout à l'heure que sur la route où on a roulé à plus de 60 dans la descente, on est vraiment à l'aise et j'avais pas l'impression d'être sur un vélo gravel, cyclocross, VTT ou quoi que ce soit, j'avais l'impression d'être sur vos vélos de route parce que ça roule tout seul et ça c'est vraiment un avantage, on peut passer de l'un à l'autre sans même voir la différence. Tu remplis avec quoi ? Tu remplis pas, tu poses les salles derrière, tu prends des propres ça se lave le soir, t'as le confort quoi, on a à manger et on n'a pas. C'est vraiment vraiment sympa, c'est agréable de rouler, c'est super chaud, c'est mon premier c'est la première fois que je m'aille croire, c'est vrai ? Alors autant bien que je suis bien, tu m'étonnes. Et pour finir la matinée, Pierre nous a dit qu'il restait encore un petit col, c'est cadeau. Alors là, Quentin, tu vois, on est en train de monter le petit col de la Madeleine par les chemins. On s'estime pas qu'il y a le mot col dans le... Petit col de la Madeleine qui n'est pas le col le plus connu du coin mais qui est assez redoutable parce qu'il est juste avant Bédouin. Bon, il reste 10 bornes avant d'arriver à la pousse midi pour manger un petit bout quand même. Et là, il va nous demander si on était prêt pour faire un petit bébé col de 3 bornes en gravel. Alors, après ça sert à grand mot mais on va le faire, on va aller en haut. Kilomètre 39, on est au 3 quarts du col de la Madeleine, ils sont là-bas. Bon, j'avoue que j'ai sauté, j'ai pas l'habitude de faire des efforts aussi intenses, être tout le temps en prise comme ça. Kilomètre 39,6, Quentin est en dépertition. Il faut le refaire pour la caméra, allez, quel jour métier. Nous ça va, je ne transfère pas beaucoup. C'est cool. Bon, les amis, on est arrivé à Bédouin, c'est l'heure de la pause pour manger. Un jour, là, je ne sais pas qui est arrivé, mais il commence à se faire franche. Donc, ça va faire plaisir. On va pas manger ? C'est ça que tu attends depuis ce matin en fait. C'est ça que j'attendais, on m'a dit, on va manger des trucs cools. C'est vrai que tu roules beaucoup plus vite depuis tout à l'heure. Dès qu'on m'a dit qu'on allait manger bientôt, ça va motiver. Quentin, très heureux. Quentin, très heureux. C'est bon ce jour. Il y a la masculine, je crois. Si l'on s'entend bien, c'est bien. Quentin m'a la gueule. Après m'être sourcée, du coup, pendant cette pause repas, on est reparti sans M. Fall. Effectivement, il a préféré faire une petite pause dans le camion. Louper tous les moments un peu plus compliqués. Et puis, il nous rejoindra un peu plus tard, quand les paysages seront vraiment splendides. Bon, c'est reparti, mais ça fait mal aux jambes, la petite pause. Je n'ai pas l'habitude de faire des petits quotidiens comme ça. Ça fait bien. Vidangez le mec. En fait, chaque gramme compte, vu que j'ai un peu de poids en trop, on optimise. On est sur la portion peut-être la plus raide et la plus caillouteuse du parcours. Mon objectif initial, c'est de ne pas poser le pied par terre. Pas poser le pied par terre. As-tu réussi ce objectif jusqu'à présent ? Pour l'instant, je n'ai jamais posé le pied par terre. C'est dur. Là, on est presque sur du gravel TT, quoi. C'est comme du VTT, mais avec des petits pneus et pas de suspension. Mais c'est assez court, ça va, pour s'accrocher. Pour relativiser. Relativiser, on est vendredi. Il fait beau. Ça va. Pas à se plaindre. Je n'ai jamais transpiré autant, je pensais. Ah, t'as cool de mon front. Où tu préfères ? La Chine. La Chine. Sous-titrage ST' 501 Noemi est face au doute Du coup il faut que je vous explique Je reçois un appel de Noemi J'entends un mot sur deux parce qu'il n'y a pas de réseau dans la montagne J'entends drone perdu, craché Je fais vite le lien Elle a perdu le drone, elle ne sait pas où il est Je ne sais pas où ils sont Je n'ai aucun moyen de les aider Du coup je continue ma route et là par hasard Sur la route, au milieu, je tombe Sur le drone, complètement nickel Je ne sais pas ce qui s'est passé mais le drone Est là, intact, c'est complètement fou On a trouvé ça sur la route En fait on a une chance incroyable, c'est que le drone Il n'avait plus de batterie, je pense Du coup il s'est atterri d'urgence En fait il a fait atterrage d'urgence, c'est à dire qu'il descend tout seul Et il se pose là où il était Il était au milieu de la route Oui parce que moi je suis les routes Oui, il était au milieu de la route Donc si une voiture passait, c'était mort Et quand tu me dis, c'est bon, il est pire, il est pire Oui parce que du coup la caméra s'est réactivée Et là je vois pire, je vois un cycliste qui est drôle Je fais, on est en train de nous voler le drone, putain Et en fait c'était pire Voilà, c'est une chance incroyable Oui, merci Donc plus de batterie à la prochaine Après cette mésaventure, monsieur Fall nous a rejoints Et tous ensemble, on a pu partir à la découverte des gorges de la mesque Je sais pas, il y a rien à dire je pense Rien à dire là ? Rien à dire Bon les amis, la bonne nouvelle c'est qu'on est arrivé dans 700 mètres La mauvaise c'est que c'est en haut de la montagne là C'est là haut l'hôtel Regardez en haut de la falaise Autant vous dire qu'il y a un sacré mur à monter pour arriver en haut Mais au moins on aura mérité le pot goûter là Bon les amis, sortie finie, 87 kilomètres parcourus Là je vous avoue je suis complètement cramé Mais putain qu'est-ce que c'était bon Et puis regardez, on est au Nesq On va aller se changer Et puis on va aller prendre le goûter C'est juste à droite Genre là Bienvenue chez nous Il faut la carte en fait Bienvenue chez nous Je suis complètement mort La vantagem du séjour c'est qu'on est accompagné par un mécano Et du coup il y a Lolo là-bas Qui est en train de laver les vélos en fait Donc comme ça demain on repartira avec des vélos tout propres Il est beau ce look hein C'est vrai qu'il est vraiment beau ce look Les amis du coup on profite d'avoir un petit temps mort dans le planning Pour aller visiter la ville de Sceaux Pour l'instant ça fait que de monter Et je vous avoue j'ai un peu mal aux jambes Ce qui est sympa ici c'est que tout est en mode vélo Dans les chambres Ici il y a une chapelle qui sert de musée Je crois qu'il y a un autre musée en bas Enfin tout est en mode vélo Et ça c'est super cool Après on est parti manger Et puis on a été faire une petite réunion dans la salle Qui était super sympa Pierre nous a présenté un petit peu le parcours qu'on fera demain Mais ça, ça sera pour le prochain épisode Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Le prochain épisode sort vendredi prochain à 18h Ne loupez surtout pas Je vais monter le Mouvantou en gravel Ça va être super Merci d'avoir dit la vidéo jusqu'au bout A la prochaine Bye bye